Hey yo yo yo, salut les Turfuses, salut les Turfuses, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire. Épinglé, ok, place au pronostic du Quintet du lundi, 7 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de la Chartres-sur-le-Loire, 3 ateliers, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche, 6 février, c'est le 4 sorties de nulle part qui a joué les casseurs de tickets. Ok c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Tifus Face, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. En même temps c'est Fabrice Soulois, le chef des muelles, il n'est pas content, il ne veut parler à personne. J'espère qu'il parle quand même avec ses proches, parce que c'est dur quand même quand tu ne parles pas du tout comme ça. Enfin bref. Alors, Tifus Face, qu'est-ce que j'en pense de ce Tifus Face ? Il effectue une rentrée, c'est le moins riche de la course, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 2, Zeus Steca. Pareil, c'est encore le même entraîneur, donc automatiquement si c'est le même entraîneur, il n'a pas parlé pour le 1, il ne va pas parler pour le 2ème. Ah bah oui, malheureusement ça aurait été bien, il aurait pu dire un truc sur un des deux chevaux, ça aurait été bien, pourquoi pas, mais bon, il ne veut pas. Alors, tout d'abord, ce que j'en pense de Zeus Steca. Tout d'abord, c'est mon deuxième cheval de complément, en cas de non partant, ce numéro 2. Eh bien, Zeus Steca, on le préfère quand même sur de plus courtes distances, là il vient de se changer les idées au trop monté. Bon alors, comme pour son compagnon de boxe, que l'on vient de citer, le numéro 1 Tifus Face, d'autres chevaux passeront en priorité. Néanmoins, à la rigueur, en cas de défaillance, il pourrait intéresser les amateurs de champs réduits. Le numéro 3, Sam Zeman, et on écoute son entraîneur Björn Goop. Sam Zeman avait effectué de bons débuts en France au mois de décembre, avant de décevoir lors de sa sortie suivante. Il a repris de la fraîcheur, elle me paraît bien au travail. Il sera cette fois déféré des 4 pieds, ce qui est rarement le cas. Il a de bons pieds en ce moment, j'espère que dans cette configuration, il sera performant. Alors, ce que j'en pense de Sam Zeman, il vient de décevoir, mais la fois d'avant, il avait quand même bien tenu sa partie. Et dans un bon lot, là il est déféré des 4 pour l'occasion, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 4, Zephiro Gual. Et on écoute Eric Hansen Bondo. Zephiro Gual est chez moi depuis un mois. Il travaille très bien et je l'aime bien. Cela dit, il faut voir ce que cela va donner en compétition, car jusque-là, il n'a pas été performant durant ce meeting. Alors, ce que j'en pense de Zephiro Gual, le numéro 4, il commence à nous faire flipper, vous avez vu hier, qu'est-ce qu'il nous a fait le 4 ? Oh là là, il a cassé tous les tickets le 4. Ah non, franchement, il m'a énervé le 4. Bref, bon, là encore, j'espère qu'il ne va pas nous énerver celui-là, parce que je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis non plus. Alors, ce que j'en pense de Zephiro Gual, il reste sur 7 échecs consécutifs. On a besoin qu'il nous rassure, en espérant qu'il continue sa petite série de petits échecs. Tranquilou, kilou. Ah ouais, qu'il ne nous fasse pas, parce que des fois, il aime trop faire ça les chevaux. Ils ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien. Et le moment où il a choisi de faire quelque chose, c'est dans le quintet. Tu peux faire ça dans une petite course, je ne sais pas moi, à réclamer. Pas les quintets, laisse-nous tranquille. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les quintets, ils ne veulent pas nous laisser tranquille. Ah ouais. Le numéro 5, Franklin Faïs. Et on écoute Jarmo Niskanen. Franklin Faïs est arrivé il y a deux mois à la maison. Il lui a fallu un peu de temps d'adaptation. Il aurait pu courir aux montées, mais j'ai attendu cet engagement. En 2021, il a connu moins de réussite après une bonne année 2020. J'ai un petit doute sur sa tenue. Cette course va m'en apprendre davantage sur son comportement en compétition. Alors, ce que j'en pense de Franklin Faïs, ce sera sa première course en France. Il est plus confirmé sur des plus courtes distances. Il effectue aussi une rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de novembre. Et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 6, Onas Nougat. Et on écoute Björn Goup. Onas Nougat a eu un bon comportement la semaine dernière dans un quintet bien composé. Il est resté dans le même état de forme. Il revient dans sa catégorie. Damien Bonne le connaît. Le connaît. Il a besoin d'un bon déroulement de course, mais il n'est pas hors d'affaires pour les petites places. Alors, ce que j'en pense d'Onas Nougat. Il donne toujours son maximum en compétition. Sa 8e place est à relativiser. Et le 31 décembre, il avait quand même prouvé sa compétitivité. Donc, méfiance. Le numéro 7, Fils d'Aufor. On écoute Christian Bijon. Fils d'Aufor s'était bien comporté sur les 2100 mètres, début décembre. Depuis, il manque de maniabilité et se montre braqué. Il n'est pas aussi bien que l'hiver dernier. Cela dit, il travaille bien et je vais changer son morse. Il lui suffirait de se montrer appliqué pour accrocher la 5e place. Alors, ce que j'en pense de ce fils d'Aufor ? Lui, tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités. Voyez par vous-même, en 11 courses, il n'a terminé que deux fois à l'arrivée. Et comme d'habitude, avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. Le numéro 8, Filio de Lou. Et on écoute Léo Abrivar. Filio de Lou a beaucoup tiré à Châteaubriand et s'est trompé dans ses allures au début de la ligne droite. Il faut effacer cette sortie. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes. Sa forme ne fait aucun doute et il est bien engagé. Il n'a pas de référence sur la grande piste, mais ce n'est qu'une coïncidence. Je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Alors, ce que j'en pense, c'est de Filio de Lou. Il reste sur une disqualification. Mais bon, avant ça, il faisait quand même toutes ses courses. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 9, Forever Mix. Et on écoute François Gillard. Forever Mix s'est montré très régulier tout au long de l'hiver. Mis à part un départ au galop lors de son avant-dernière course. Il est resté au mieux et l'engagement est favorable. Il apprécie ce parcours, comme l'atteste sa récente 3ème place. Il faut lui masquer l'effort, mais je compte sur Franck Nivard pour adopter cette tactique. Sa place est dans le quintet. Alors, ce que j'en pense, c'est de Forever Mix. Il est dans sa catégorie. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. On le confie à Franck Nivard. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Forever Gill. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. Ah ben, Jean-Luc Dersoir, d'ailleurs, lui, c'est l'un de mes... Est-ce qu'il est sur ma... Il me semble que c'est lui le patron de ma liste rouge. Il faudrait que je rejette un petit coup d'œil, mais je crois que c'est lui le grand patron. C'est lui, hein ? Non, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Alors, Forever Gill. Qu'est-ce qu'il nous dit sur lui ? Jean-Luc Dersoir. Forever Gill avait très bien débuté son meeting d'hiver derrière Pharrell Seven avant de décevoir à deux reprises. Est-ce qu'on a couru de façon trop offensive ? Je ne sais pas. Il était pourtant bien à l'entraînement. On va procéder différemment cette fois. J'ai besoin d'être rassuré. Il est en condition et prêt à se racheter. Alors, ce que j'en pense de Forever Gill, tout d'abord, c'est lui le huitième de mon pronostic. Forever Gill, eh bien, il a fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Bon, certes, c'est vrai qu'il reste sur deux échecs consécutifs, mais il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 11, Febson. Et on écoute Cyril Rimbaud. Febson avait gagné sur sa classe lors de sa rentrée, puis n'avait pas trop retravaillé. Du coup, il a manqué la dernière fois. Il est bien, c'est un cheval dur. Il ne faut pas qu'il fasse de fautes, mais quand il n'en fait pas, il peut aller loin. C'est un bel engagement. Par conséquent, j'espère qu'il va se racheter. Alors, ce que j'en pense de Febson, ses trois dernières courses, un échec, une victoire et une disqualification, il a la qualité nécessaire pour jouer les bons rôles de ce quintet, mais quel visage va-t-il nous montrer ? Néanmoins, il reste incontournable. Le numéro 12, Kennedy. Et on écoute Eric Hansen-Bando. Kennedy a eu un très bon comportement durant ce meeting d'hiver. Tout a l'air d'aller bien avant cette épreuve. Je pense qu'il peut s'adapter à toutes les tactiques. Je compte sur lui. Alors, ce que j'en pense de Kennedy. Il traverse une belle période de forme. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Tous les feux sont au vert. Le numéro 13, Feeling Boy. Et on écoute Yves Dreux. Feeling Boy a accumulé des disqualifications alors qu'il pouvait jouer des premiers rôles à chaque fois. Je lui ai remis un enrêlement dernièrement. Il s'est montré appliqué. Il l'a pleinement rassuré. Dans la foulée, il découvre un bel engagement. On doit tout de même affronter les étrangers. Eric sera son partenaire à nouveau. Il est très bien. Sage. Il est à même de confirmer. Alors, ce que j'en pense à Feeling Boy. Lors de ses quatre dernières courses, il a quand même enregistré trois disqualifications consécutives. Ça peut refroidir un peu, cette histoire. Bon, s'il reste au trop, eh bien, il a les moyens d'en faire souffrir plus d'un. Mais encore faut-il qu'il ne retombe pas dans ses travers. Le numéro 14, Fuego du Mortier. Et on écoute Jonathan Van Merbeek. Alors, ce que j'en pense de Fuego du Mortier. Voilà, vous avez entendu son entraîneur. Ah, il a été clair. Ah ben, là, pas plus clair. Il a dit, il est préférable de l'écarter. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur du cheval. Ce n'est pas l'entraîneur d'autre chose. Eh oui. Bon, eh bien, Jonathan Van Merbeek. Il faut savoir qu'il n'est pas sur ma liste rouge. Bon. Inconnu au bataillon, il n'est pas sur ma liste rouge. On ne le voit pas souvent, de toute façon. Donc, voilà. Donc, déjà, il n'est pas sur ma liste rouge. Du coup, je n'ai pas de recul. Soit je lui fais confiance, du coup, je l'écarte. Ou soit, question de feeling, je me dis, non, peut-être que, quand même, il a des bonnes perfs, ceci, cela. Voilà, là, on est un petit peu sur un dilemme. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, il n'est pas sur ma liste rouge, monsieur Van Merbeek. Du coup, j'ai quand même choisi de lui accorder ma confiance. Mais attention, attention. Comme on dit, le renard ne se fait pas prendre deux fois au même piège. Donc, évidemment, s'il termine dans les cinq, ce sera direct. Liste rouge, ce sera la dernière fois, qui nous la fera à l'envers. Mais bon, on ne va pas commencer à parler sur ce monsieur alors qu'il n'a rien fait, le pauvre. Eh bien oui, pour l'instant, comme on dit, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Bon, là, on va lui faire confiance, il n'y a pas de problème, il n'est pas sur ma liste rouge. Il me dit de l'écarter, je l'écarte. Ok, ça marche, on va faire comme ça. Pas de problème, monsieur Van Merbeek. Merci, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien, moi, les entraîneurs qui y vont direct, quoi. Qui disent, ouais, lui, tu l'écartes, lui, tu ne l'écartes pas. Je reviens sur Jean-Michel Bazir. Ça, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez regarder toutes ces courses. Eh bien, à chaque fois, les commentaires, chaque fois qu'il nous a dit, vous pouvez l'écarter, il n'y a pas une seule fois, il nous l'a fait à l'envers. Alors qu'il y en a, ils sont sur ma liste rouge. J'ai beaucoup d'entraîneurs sur ma liste rouge. Et eux, il y en a, pourquoi ils sont sur ma liste rouge ? Parce qu'ils ont dit, oui, oui, vous pouvez l'écarter. Et bam, il est arrivé troisième, deuxième, quatrième. Il suffit juste que, pour rater le quintet, il faut juste qu'il n'en manque un. C'est bon. Pas besoin qu'il vous manque deux ou trois chevaux. Juste un seul, c'est suffisant pour rater un quintet. Donc voilà pourquoi il y a une liste rouge. Voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi j'y tiens. En tout cas, Jean-Michel Bazir, c'est un bon, ce mec, franchement. Il a toujours été honnête pour ça. Quand il dit quelque chose, on peut se fier. Quand il dit, vous pouvez l'écarter, on peut l'écarter. Maintenant, voilà. Excusez-moi pour l'explication un peu longue, mais c'était pour moi important. En tout cas, M. Van Merbeek, je ne le connais pas. Mais en tout cas, il nous a dit, vous pouvez l'écarter. Ça veut dire que s'il n'arrive pas, et bien franchement, il va monter dans mon estime, ce M. Van Merbeek. En espérant que, voilà, tout ce qu'on demande des bons entraîneurs, voilà, si on avait franchement un maximum de bons entraîneurs comme ça, et bien ce serait magnifique. On pourrait déjà éviter de se faire avoir en termes de cassage de tickets. Enfin, bref. Alors, en résumé, pour ce lundi, je l'écarte. Je l'écarte le 14. Je fais confiance à un entraîneur. Le pronostic, ça donne 12, 8, 9, 11, 13, 3, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501